Bienvenue dans ce journal en direct du Collège Jean-Marie Mollier à Bouège pour une édition spéciale préparée par des élèves de 4e. Voici les titres. Pour commencer, nous irons à la rencontre d'un agriculteur passionné à la Bergerie des Roches. Ensuite, la direction du marché de Bouège pour découvrir les impacts de l'inflation sur les commerçants et les consommateurs. Et pour finir, un métier dont nous avions tous besoin, le coiffeur. Agriculteur est le plus beau métier du monde car il nourrit toute la population, mais c'est un travail très difficile. Nous avons rencontré un fermier qui nous explique ses difficultés au quotidien. Direction Burdiniens, près de Bouège en Haute-Savoie, pour aller à la rencontre de Julien Saillet, un reportage de Timothée, Nicolas et Noam. Moi, je ne suis pas fils d'agriculteur. Souvent, les agriculteurs reprennent la ferme de leurs parents. Moi, ce n'est pas le cas. Je suis fils de maçon, mais j'ai toujours été attiré par ce métier. Donc, à l'issue de mon bac général, j'ai fait une formation en gestion agricole. J'ai travaillé dans l'artisanat et je connaissais un ami qui avait des brebis laitières dans l'Isère. Son projet, qui ressemble à celui que j'ai fait, me plaisait beaucoup. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé vers ces animaux-là. Dans la production laitière de brebis, on transforme. On fait toute la chaîne de production, transformation et commercialisation avec la transformation du lait, principalement en dessert lacté, en fromage, des tomates. Et puis après, on assure la commercialisation avec un point de vente sur la ferme, les marchés comme ici, des coopératives de consommateurs, mais également des magasins de revente. Ma ferme, je l'ai construite il y a exactement 15 ans, en 2008. Depuis le départ, les évolutions sur la production, je suis passé en agriculture biologique. Et aujourd'hui, j'explore le volet agroécologie, justement pour appréhender plutôt tout ce qui découle du dérèglement climatique. Le changement climatique commence à m'impacter. D'accord ? Donc moi, je l'ai observé depuis 2015. Et il m'impacte aujourd'hui un peu plus sérieusement depuis trois ans, avec notamment une gestion difficile des fourrages et de l'herbe pendant la période estivale, là où ça fait extrêmement chaud. Est-ce que des animaux sauvages présentent des dangers ? Alors là, on parle plutôt de la prédation et notamment du loup. En ce qui me concerne, j'ai la chance de ne pas trop être exposé pour le moment, puisque en ce qui concerne le loup, les populations augmentent. Et pour ceci, je commence à mettre en œuvre des moyens de protection, en plus des filets électrifiés. Et je projette, par exemple, d'acheter des chiens de protection ou d'avoir un réservoir de chasseurs qui pourrait protéger le troupeau en cas d'attaque. Alors, est-ce que j'ai de la perte et d'un vendu sur mes produits en bouchaine ? Non, je n'en ai pas. Et d'ailleurs, je travaille beaucoup pour être au plus près de, on va dire, de la demande. Et surtout, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de gâchis. Voilà, je suis très sensible, en fait, à tout ce qui est jeté. Et brouille, surtout pour pas qu'il y ait de pertes et d'un vendu. Les Français n'ont qu'un mot à la bouche depuis 2021, l'inflation. Depuis quasiment trois ans, l'inflation s'est envolée. Les prix ont augmenté de 13% en moyenne. Une équipe d'élèves du collège, Jean-Marie Mollier, sont parties sur le marché pour prendre la température. Un reportage de Nolan, Mathieu et Léo. Moi, je dirais un peu les produits qu'on utilise tous les jours. Le beurre, la crème, les yaourts, les œufs. Moi, j'augmenterais un petit peu les salaires, parce que forcément, si tous les produits augmentent, il faut que les salaires à côté soient augmentés également. Et mon nom de famille, c'est Boulangier. Et je suis boulangère. Ça a dû augmenter des prix sur certains produits, parce qu'on a eu sur les graines, sur tous les ingrédients, tous nos ingrédients, un peu la farine aussi et puis l'électricité. Alors, j'en ai la possibilité et je n'augmente pas mes tarifs. Donc, sur deux raisons. La première, je suis producteur. Petits fruits et plantes aromatiques avec mon épouse. Donc, sur tout ce qui est confiture, ketchup, sirop, là-dessus, on n'a pas augmenté nos prix depuis deux ans. Et sur toute l'épicerie, donc sur tous les autres rayons, même certaines fois, je baisse mes prix, parce que je trouve d'autres fournisseurs moins chers. Oui, aussi. Ils font plus attention, ils regardent plus le prix des produits et ils prennent des pains peut-être un peu moins chers. Aujourd'hui, 80% des Français qui vont chez le coiffeur s'y rendent une fois tous les mois. Pour en savoir plus sur ce métier, nous sommes allés à la rencontre d'Anne Marceau, gérante du salon de coiffure situé au centre du village de Bouège, ouvert depuis février 2022. Un reportage signé Inaya, Doreen et Léane. Alors, CAP en deux ans et brevet professionnel en deux ans aussi et après le BM, donc le brevet de maîtrise pour enseigner en deux ans. Ça a été une opportunité, voilà, de reprendre l'ancien salon de Bouège. Toute petite, à l'âge de cinq ans, par passion, pour la clientèle, pour tout, le cheveu, tout. Trouvez-vous que le tarif des coiffeurs sont correct ? Pour moi, oui, parce que je vais jamais chez un coiffeur super luxe. Ça a augmenté depuis le Covid, ça a augmenté, mais exagérément, je trouve. D'accord. Au départ, ils mettaient quelques euros pour les produits et puis maintenant, ça a pris… En haut de Savoie, je trouve qu'il est élevé, effectivement, surtout. C'est vrai que oui, les tarifs des coiffeurs sont corrects. Les tarifs des coiffeurs, il fait six. Non, pas spécialement. Ah ben, les tarifs des coiffeurs, ça, je compare avec les médecins. Et je trouve que les médecins sont moins bien payés que les coiffeurs. Allez-vous chez le coiffeur et combien de fois par année ? Tous les mois et demi, ça fait plus de six, sept fois, quoi. Non, pas souvent. Je n'y vais pas souvent, j'y vais, allez, à dire cinq fois par an. Deux fois par mois et je trouve que ça fait cher, mais ça arrive. Je pense que j'y vais une fois par an en moyenne. Je vais tous les deux mois chez la coiffeuse. Préférez-vous le coiffeur ou les coiffeurs à domicile ? Les coiffeurs à domicile ne sont pas tellement disponibles, j'ai déjà essayé. Mais aller chez le coiffeur, c'est la relation avec le magasin, avec les gens, des fois avec d'autres personnes qui sont là. Et je n'ai jamais essayé à domicile. Donc, pour l'instant, ça me convient au salon. Je fais à domicile, pour l'instant, je ne pense pas, non. C'est donc la fin de ce journal télévisé. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles informations. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...